La journée nationale de mobilisation aujourd'hui des agriculteurs qui dénoncent la sur-réglementation qui pèse sur leur métier. Dans le Cantal, la FDSEA et les jeunes agriculteurs se sont associés au mouvement pour également dire non à l'empilement des contraintes liées à l'environnement et au bien-être animal. Claude Ribes et Lili Ribes. S'il passe une bonne partie de l'été libre de tout mouvement, bon nombre des bovins cantaliens resteront attachés dans leur étable l'hiver, en particulier chez les producteurs de lait en zone de montagne. Imaginez le contraire parce que c'est ce que réclament certaines associations qui militent pour le bien-être animal. C'est une contrainte supplémentaire qui pourrait se rajouter, avec d'autres, à une sur-réglementation que dénoncent les agriculteurs. Il y a un volet qui concerne directement tout ce qui est environnemental, avec aujourd'hui une succession de directives ou de règlements qui posent des problèmes au niveau de la pratique agricole, pour l'entretien, pour l'aménagement des exploitations et des parcelles. Et l'autre volet concerne le lien avec l'animal, avec en particulier un certain nombre d'amendements qui sont aujourd'hui proposés autour du statut de l'animal et qui pourraient mettre en difficulté les pratiques traditionnelles qu'on retrouve sur le département du Cantal. Ces craintes, une délégation FDSEA et JIA les a exprimées et listées dans un communiqué remis en préfecture du Cantal en début d'après-midi. Voilà, reportage de Claude Bernard.